Une fois de plus, sur le pont d'Avignon, on a chanté, on a dansé. C'était hier. Les supporters de Bourgouin et ceux de Beaumont étaient nombreux et déchaînés. Ils avaient apporté dans leur bagage toutes les facettes du folklore. Fanfares, costumes, animaux fétiches, en un mot, pas beaucoup d'Avignonnais dans ces 3700 spectateurs du stade du Ruff pour cette finale du championnat de France de 2e division de rugby à 15. On entendit à peine le coup d'envoi donné par M. Cuny du comité des âmes. Et pourtant le voici. Bourgouin en blanc est à gauche, Beaumont en sombre à droite. Il fait très chaud. D'entrée, Beaumont confirme qu'il possède un pack plus solide mais aussi plus sûr. Les prises de balles des Beaumontais sont également plus franches que celles des Bergusiens. Mais pour le reste, la netteté des coups de bottes de Saint-Martin, la force du centre Boussière, le perçant de l'élier du Rieux s'équilibre avec le sens du jeu de Jackie Bouquet, le punch de Trévisanuto et du trois carrel Galet. Il faut être honnête, on est inquiet pour les Bergusiens et chaque supporter, même le plus acharné, est angoissé. Beaumont impressionne terriblement. A la mi-temps, le score est vierge, comme je viens de vous le dire, 0 à 0. Dès la reprise, on croit à une tranquille victoire des Beaumontais. Ils s'imposent à la touche et leur pack réussit même à construire quelques bons mouvements. C'est même une sanction logique lorsqu'à la 60e minute de jeu, le 3e ligne L de Beaumont, Arnais, va marquer un essai. 3 à 0 pour Beaumont. C'est alors que Bourgois se réveille. Les deux fous partent à l'assaut. A la 70e minute de jeu, Bouquet réussit un drop qui frôle le montant du but, mais à l'intérieur. 3 à 3, c'est le score à la fin du temps réglementaire. Beaumont semble revigoré par ce revers et reprend sa domination. Mais les bergusiens ont du cœur à revendre. A la 92e minute de jeu, Bouquet fixe superbement son vis-à-vis. Padoves fonce comme un taureau et il perce. Il donne à Pignatelli qui va aplatir. Voilà, c'est fait. 6 à 3 pour Bourgoin et ce n'est pas fini. En effet, à la 95e minute de jeu, sur une attaque de Beaumont, Padoves et Pignatelli montent rapidement en défense. Regardez bien cette action, ils obligent leur vis-à-vis à lâcher la balle, dont s'empare Galet. Après 60 mètres de course, le rapide 3 quarts bergusien marque un essai de toute beauté entre les poteaux. Et Vivier transforme aisément. Bourgoin mène par 11 à 3. Beaumont jette alors toutes ses forces dans la bataille. Nous abordons maintenant la 98e minute de jeu et Beaumont va réussir un coup franc par Saint-Martin. Le voici. 11 à 6. Mais Bourgoin repart de plus belle. Guillermard profite d'une maladresse de l'arrière Beaumonté et inscrit un dernier essai à l'ultime seconde. 14 à 6. Bourgoin est champion. Ses supporters envahissent le terrain. C'est véritablement du délire. Et la fête commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?